Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne pour la bonne et simple raison que j'ai déménagé et c'est vrai que petit à petit il a fallu que je reprenne mes marques dans un nouvel environnement de scrap j'ai beaucoup rangé comme n'importe quelle scrappeuse finalement déjà en temps habituel enfin souvent en tout cas mais là j'ai encore plus rangé pour pouvoir retrouver mes marques et c'est vrai que j'ai un petit peu scrappé mais j'avais laissé vraiment de côté les vidéos et puis il faut savoir que je suis professeure des écoles aussi je suis remplaçante cette année donc c'est vrai que j'ai plus de temps que si j'avais ma classe mais en même temps ça a été un nouveau rythme à prendre quand même tout ce qui va de pair avec un déménagement et notamment lorsque l'on achète une maison on a toujours des petits trucs qui tombent et donc forcément on a pas forcément beaucoup de temps pour scrap voilà en gros pour la petite absence je sais absolument pas combien de temps ça fait que je n'ai pas publié de vidéo j'ai voulu en publier une la semaine dernière il s'avère que mon copain est rentré en même temps que je tournais la vidéo chose que je déteste donc du coup bon ben du coup j'ai pas publié la vidéo j'ai encore les rushs sur mon portable je sais pas si je vais les publier ou pas c'était pour réaliser une petite cloche de Noël qui est finie du coup mais je vais voir si je partage ou pas avec vous sur Youtube cette vidéo je verrai tout est-il que du coup aujourd'hui c'est bien pour une vidéo sur ce que j'ai acheté au Black Friday sur Ephéméria puisque j'attendais ces promotions avec grande impatience forcément parce que ça fait quoi je crois deux ans l'année dernière j'avais commandé mais l'année d'avant je sais plus enfin bon bref en tout cas ça fait depuis que je connais ce site Ephéméria que je commande quasi systématiquement au Black Friday puisque les promos sont juste hyper intéressants même plus intéressantes que sur n'importe quel autre site c'est des vrais promos à chaque fois qu'ils font il y a du moins 80% du moins 70% 60% etc c'est vrai qu'en dessous de 50% souvent je n'achète pas trop parce que des fois quand on achète lors des Black Friday c'est pas forcément des choses qu'on aurait acheté à l'origine et donc bon voilà l'objectif c'est quand même d'acheter ce qu'on aurait acheté à l'origine donc pas surconsommer mais que ça soit du coup des promos qui valent vraiment le coup qu'on aurait acheté et puis en plus qu'on en ait pour notre argent en gros bref Gaëlle tu parles trop comme d'habitude là j'ai acheté deux marques essentiellement la marque DIY & C que j'ai découvert au salon du scrapbooking à Paris donc c'est comment ça s'appelle ? je ne sais plus c'est le salon du scrap à Paris bref voilà celles qui connaissent savent c'est vrai que moi c'était le tout premier salon que je faisais donc forcément voilà je ne retiens que celui-là mais je ne retiens pas le nom bref tout est-il que j'avais connu cette marque DIY & C sur ce salon puis j'en avais entendu parler avant vite fait dans des vidéos de Cricri Brico et c'est vrai que souvent c'est une marque DIY & C qui coûte je trouve pas mal cher c'est des beaux produits mais qui coûtent cher et souvent du coup je me restreins un petit peu plus par rapport à ça de passer une commande là je prends par exemple des petits cachets pour la cire pour ceux qui connaissent donc tamponnés sur de la cire et ben c'est vrai que les cachets en l'espèce de laiton ben c'est tout de suite 10 euros donc ils sont super beaux c'est de l'investissement etc mais c'est vrai que ça fait tout de suite mal quand on en achète 2 ou 3 on est déjà à 20-30 euros de commande alors qu'on a 3 petits trucs mais bon bref il faut bien qu'ils vivent ces pauvres gens aussi qui fabriquent tout ce matériel créatif on est super content d'ailleurs mais bon c'est normal qu'ils doivent en tout cas pas suffisamment cher pour pouvoir vivre tout simplement bref on s'en fiche ça fait 3 minutes que tu parles tout ça pour qu'au final tu aies rien montré voilà donc j'espère que j'ai pas perdu la moitié de l'audimat dans tout ça c'est pas grave en tout cas j'ai acheté DIY&C All & Create j'ai acheté un petit peu de Atelier de Karine enfin j'en ai acheté un et il y a encore une autre marque que j'ai acheté enfin bon bref c'est concentré sur 2 marques en gros donc chez DIY&C j'ai d'abord acheté donc c'est alors c'est pour les planeurs je crois enfin en tout cas c'est des cartes pour album à pochette donc de chez DIY&C alors moi je les ai acheté parce que j'ai la chance d'avoir 2 filles qui ont bientôt 4 ans et bientôt 2 ans et c'est vrai que j'aimerais bien faire avec des petites photos de quand ils étaient petits ils sont encore petits mais en tout cas de mois après mois j'aimerais bien faire des petites créations avec la petite carte je sais pas moi 3 mois 18 mois alors il n'y a pas 24 mois mais il y a 23 mois premier pas 4 ans 5 ans 6 ans etc première d'anglais j'aimerais bien faire des petites créations donc du coup j'en ai déjà acheté tout plein j'en ai acheté un pour mon fille de Louis un pour faire des créations pour ma fille de Apolline un pour mon grand Léo qui a déjà 10 ans donc ça va être avec des photos remplies de nostalgie puisque ça commence à dater un peu et j'en ai pris un supplémentaire pour l'avenir j'ai envie de dire parce que je sais pas je suis pas forcément à l'abri d'avoir d'autres enfants dans ma famille ou en tout cas peut-être du côté de mon conjoint ou quoi donc à voir et puis peut-être le jour où on a des enfants nous tout simplement c'est des choses que je pourrais scanner et puis réimprimer etc parce que je sais pas peut-être que le joyeux anniversaire un an je vais peut-être plus l'utiliser et puis je l'utiliserai peut-être pour faire une carte d'anniversaire ou quoi donc je trouve que c'est toujours bien d'en avoir un en rap et puis c'est quand même l'impression de qualité je les ai payés je crois 3 euros voilà donc déjà on commence avec ça DIY NC donc ça c'était carrément prévu que je les achète mais c'est juste que 6 euros x 4 on est déjà à 24 euros quand il n'y a pas de solde donc voilà dans cet envoi j'ai également eu alors cette fois c'était pas dans ce qu'on a commandé c'est des petites cartes en tout cas alors on a une petite carte ici et une petite étiquette avec tout un lot de mots avec marqué gare aux bêtises tic tac tic tac si ça je vous rire on se prépare impatience surprise cavalcade plus qu'un jour 25 décembre et on y est avec des petits gnomes donc ça c'était une petite fiche d'étiquette qu'on a eu gratuitement lorsqu'on passait une commande j'imagine quel que soit le montant voilà ensuite j'ai eu toujours chez DIYNC deux dies avec marqué même pas peur et monstre mais il y a marqué autre chose au dessus je crois je sais pas quel est le mot au dessus mais bon bref on voit très bien le mot monstre alors ça c'est il n'y a pas besoin de le dire mais c'est davantage pour Halloween alors je sais c'est passé mais bon souvent on a des petites occasions comme ça après tant pis je mettrai ça dans ma petite boîte Halloween il y a sans doute des petits tests que je vais faire là incessamment sous peu et puis tant pis je la mettrai dans mes petits dies je les mettrai dans ma boîte Halloween comme ça l'année prochaine hop j'y pense quand c'est la période là je suis enfin au taquet sur mes boîtes je sais pas je ferai peut-être une vidéo prochainement sur vous montrer comment j'ai rangé tout ça et les petites étiquettes que j'ai faites pour vraiment m'y retrouver parce que bon j'ai un petit peu envahi la dernière pièce la dernière pièce de la maison qui est au deuxième étage mais en tout cas il faut y s'y retrouver donc j'ai ma petite boîte Halloween ma petite boîte Noël donc je glisserai ça dans la petite boîte Halloween ensuite atelier de Karine c'est là c'est là le set de temps pardon Touchous donc qui est sorti il y a déjà plusieurs années moi je sais que je l'avais je l'avais déjà vu dans des vidéos avec le petit sapin la petite voiture tout ça tout ça donc super chouette elle est plutôt grande alors moi je mesure pas je mesure pas les sets de tampons vous voyez pas par ma tête enfin elle est plutôt grande en tout cas en tout cas c'est plutôt je suis contente de la retrouver et puis même si je commande pas souvent les ateliers de Karine bah là il y avait une belle une belle promo donc là il y a des choses que je vais pouvoir largement utiliser très prochainement sur les semaines à venir peut-être dans mon December Daily aussi j'ai vu une vidéo de Camille tout à l'heure Camille Scrap pour ceux qui connaissent normalement tout le monde connait et du coup elle a parlé de Daily December moi le mien est prêt il va falloir que je commence 1er décembre c'est demain donc je pense que cette petite cette petite planche de tampons va bien me servir ensuite chez mes petits ciseaux bah du coup c'était la 4ème marque que j'ai acheté ou j'en ai acheté un seulement d'éléments comme pour chez les ateliers chez les chez les ateliers ouais je sais pas pourquoi des fois j'ai du mal à retenir les noms surtout quand je dois les dire en vidéo donc là les petits ciseaux on a un lot de 4 dies avec marqué Dream Moments Travel et quel est le dernier Enjoy donc c'est que des mots en anglais donc rêve moment voyage et joie donc ça c'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté d'autant plus que maintenant j'ai la Cricut Joy ouh gros craquage j'aimerais bien faire des vidéos ici là dessus parce que j'en ai pas trouvé énormément sur Youtube donc voir voir un petit peu comment on s'en sert tout ça j'aimerais bien pouvoir expliquer tout ça je sais pas avoir l'avenir j'ai plein d'idées mais il manque le temps et puis surtout le fait que je sois toute seule pour filmer tout simplement parce que je déteste quand quelqu'un m'écoute lorsque je parle en vidéo bref du coup ça je l'aurais pas forcément acheté mais de souvenir il y avait une grosse promo aussi donc du coup je les ai pris je pense que sur une petite création un petit peu street art tout ça ça peut être très très sympa ensuite toujours chez DIYNC super chouette alors là tampon et dyes donc dyes je trouve hyper atypique franchement avec des petites des petites flèches comme ça franchement on peut le réinvestir je trouve à l'infini même pour des cartes d'anniversaire tout ça et mettre des petits mots dans les différentes directions sans forcément utiliser les mots camping bar etc franchement il y a moyen de faire plein de choses donc j'ai trop aimé super chouette j'en suis super contente je vais pouvoir utiliser ça aussi pour des créations de mon road trip de cet été enfin trop bien ça va être super chouette donc ça ensuite nouveau dies de chez DIYNC appelé tram de fond pareil de souvenir il y avait une belle promo là dessus je trouve que c'est original c'est chouette donc voilà je vais faire des petites des petites créations avec ça ensuite celui là alors ça c'est plutôt chouette parce que j'en avais acheté un il y a quelques années à ma marraine j'avais pris le même c'était avec de l'herbe donc là en fait c'est pas que de l'herbe comment ils appellent ça ils appellent ça les jonques je sais pas si on renonce le sait les jonques les jonques non c'est jonques du coup c'est pas le mot qu'on prononce tous les jours donc là ça ça va vraiment bien me servir sur des petits des petits fonds nature tout ça enfin je trouve que ça reste alors pas forcément un incontournable mais quand on commence à créer je trouve que c'est je trouve que ça peut être pas mal d'avoir des petits des petits éléments un peu herbe nature comme ça parce que c'est difficile à reproduire sinon sinon il y a des tampons peut-être qui existent mais enfin bref en daille c'est plutôt pas mal ensuite celui-là j'aime trop j'aime trop gâteau d'anniversaire trop chouette je suis plutôt contente parce qu'il n'y a pas trop d'éléments c'est vrai que moi j'envisage de faire du tri dans mes dyes que j'ai pu acheter chez Action tout ça parce que j'ai un gros gros défaut c'est que quand il y a trop de montage enfin trop d'assemblage à faire et bah en fait j'ai la flemme j'ai la flemme et je les utilise pas et si c'est pas un gros incontournable comme là où je peux utiliser à chacun des anniversaires et bah du coup ça remplit les classeurs de daille mais je les utilise pas donc c'est trop dommage en tout cas celui-là je suis sûre que je vais l'utiliser ça va être trop trop chouette il n'y a pas trop d'éléments donc ça c'est plutôt très très sympa ensuite donc ça c'était de chez DIY NC c'est vrai que je donne pas les noms j'imagine que ça ressort à l'écran c'est marqué ici gâteau je vous ai montré je vous ai montré je vous ai montré trame de fond je vous ai montré ici aussi motel je sais pas qu'est-ce qui s'appelle motel mais bref en tout cas c'est motel m-o-t-e-l ici c'était mot et c'est tout atelier de Karine c'était tout juste je l'avais dit le même pas peur c'était la même pas peur trop fort et puis après les petits trucs de project life là c'est les cartes jour après jour de chez DIY NC voilà c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des vidéos donc je donne pas du tout les noms et c'est vrai que moi j'aime bien quand je regarde des hauls savoir quel est le nom pour pouvoir retrouver plus facilement ici petit pochoir partition toujours de chez DIY NC ça sera pour la fête de la musique je pense trop chouette trop contente ensuite on a deux écrans de sérigraphie donc moi j'en avais déjà acheté un au salon du scrap donc moi c'était avec des petits pots de peinture des petits tubes de peinture là c'est davantage pour faire des fonds ça aurait été à grand plaisir que je vais tester ça tout à l'heure je pense que c'est un des premiers éléments que je vais tenter avant de faire de petits tamponnages que je pourrais détourer dans le canapé le soir donc ici il y en a un qui s'appelle feuilles art déco et background hashtag 6 ok ensuite on a des petites frises des petites frises je trouve ça trop chouette trop bien je trouve ça trop chouette trop bien parce que je trouve que sur n'importe quelle création vous pouvez mettre des frises tout autour puis ça permet de varier un petit peu c'est vrai qu'en tant que strappeuse je fais toujours des petits des petits doodles tout autour mais là je trouve que ça change vraiment et puis c'est pas le genre de truc que vous allez faire à la main de base donc vous pouvez il y en a qui sont faisables mais je trouve en tout cas pour que ça soit régulier c'est très sympa donc celui-là il s'appelle frise avec un S normal il y en a plusieurs I ensuite bonne année de chez DIY NC donc là on a plusieurs tampons avec des petites lanternes ça j'en ai pas du tout du tout donc ça va être bien je vais pouvoir utiliser tout ça pour Noël le bonne année j'adore l'écriture franchement j'adore grave avec un effet ombre un petit peu à chaque fois donc vous n'êtes pas obligé de coloriser tout ça ce qui est plutôt pas mal ça permet aussi des fois soit de gagner du temps soit de faire ressortir davantage le fond qu'on a fait c'est vrai que Cricri Brico que je regarde souvent elle fait énormément de enfin elle en fait pas mal en tout cas avec des petites ombres et tout et c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais faire davantage parce que j'aime bien le rendu alors cette fois la même gamme mais version Noël donc ça s'appelle Joyeux Noël avec toujours Joyeux Noël écrit avec cette petite écriture les petites boules franchement trop bien les boules à neige et le petit le petit globe la petite cloche pour faire mettre des décos super chouette là on vous donne des petites inspirations derrière franchement ça je suis super contente de l'avoir eu aussi en solde parce que enfin en tout cas moins cher au Black Friday parce que j'ai pas du tout ces éléments là dans mes tampons c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de tampons enfin je vois la quantité de trucs que j'ai c'est un truc de dingue comme dirait mon copain avant de passer une nouvelle commande faudra d'abord qu'on achète une nouvelle maison ce qui est plutôt con quand même parce qu'on vient de l'acheter donc on va attendre un petit peu même un peu longtemps quand même parce que sinon c'est un peu embêtant ensuite All in Create j'ai acheté pas mal de choses aussi les petits glands plus sur l'automne mais bon c'est pas grave celui-là je l'avais en vue aussi j'aurais bien aimé l'acheter avant mais j'attendais vraiment les promos du Black Friday et puis parce qu'en fait entre temps j'ai craqué pour la Cricut Joy qui a un certain coût aussi donc c'est vrai que j'y suis allée mollo sur le reste donc là celui-là c'est le hashtag 536 bon je vais juste donner les hashtags pour les All in Create ça sera plus simple ici deux pochoirs deux petits pochoirs il y en existe des plus grands en format A4 moi le A4 je l'avais déjà en rond donc hashtag 39 c'est vrai que moi je les mets les hashtags à chaque fois pour savoir j'ai pas retrouvé ma fiche la dernière fois j'ai dû chercher dans mes pochoirs voir si je l'avais ou pas avant de valider ma commande sur Ephéméria mais en fait normalement j'ai une feuille où j'ai tous les hashtags et petit à petit je rajoute ce que j'ai mais bon je sais pas où elle est il faut que je la cherche c'est pas grave donc du coup là All in Create le hashtag 39 j'ai le hashtag 52 aussi je trouve que j'adore j'adore ces pochoirs trop chouette franchement je les aime trop parce qu'ils font vraiment aucune marque ça bave pas ni rien enfin on y va avec une petite brosse trop chouette là franchement je vais m'amuser comme une folle tout à l'heure j'ai pas beaucoup de temps parce que je reçois quelqu'un à la maison mais mais je vais profiter un petit peu quand même de mon mercredi après-midi ensuite grand pochoir aller A4 trop bien j'en ai déjà deux avec un des étoiles un peu de la même gamme que celui rond tout à l'heure et un en rond donc c'est des trop grands pochoirs trop cool du coup ça c'est plus pour la Saint Valentin tout ça mais bon je n'ai aucun doute que t'es pour des petites cartes pour mon papa ma maman les gens que j'aime ça sera très utile aussi donc là c'est le hashtag 133 ensuite ultra méga planche de fou malade que j'ai hésité à prendre au départ mais que je n'ai aucun regret d'avoir pris c'est que en fait cette planche A4 donc je spoil tout de suite avec d'énormes coccinelles trop belles trop chouettes normalement c'est des grosses planches que je n'achète jamais si ce n'est sur Ephémiria en période de Black Friday c'est à dire que j'en ai acheté combien de l'année dernière je crois mais sinon en temps normal je n'en achète jamais parce que c'est 27 euros je crois 22 ou 27 euros je ne sais plus la planche qui peut être normal mais en tout cas moi c'est hors budget pour juste un set de tampons voilà mais là franchement trop bien trop chouette je suis ravie d'avoir pu avoir cette petite cette petite planche là parce que je pense que je n'utiliserai pas forcément en entier quoique sur une carte ça peut être super chouette avec la presse à tampons mais des petits éléments par-ci par-là des petits éléments de fond ça va être top ça va être trop beau ensuite on poursuit ouh là là ça s'est reculé mince à l'heure mon trépied n'est pas très très stable alors on poursuit avec des all-and-create donc là je ne sais plus j'ai dit que c'était le hashtag 161 celui-là ensuite hashtag 678 que ma petite marraine m'avait déjà tamponné mais mais du coup bah c'est des lapins quoi c'est trop mignon donc voilà en hommage à Pinouche Pinouche ma lapine bah du coup j'ai craqué pour ces petits lapins ensuite deuxième craquage hashtag 680 enfin deuxième craquage bref tout est des craquages dans cette vidéo du coup petite fille avec des petites fleurs trop chouette je dirais trop chouette je pense non incalculable aujourd'hui que je dis trop chouette mais franchement je suis trop contente de ma petite commande c'est toujours des trucs que j'aime beaucoup 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 ensuite tampon de fond 540 avec des petites fleurs pareil ça j'en ai quelques-uns j'en avais acheté tout plein l'an dernier faut que je me reprenne là-dedans que je parcours plus régulièrement toutes ces merveilles ensuite encore tampon de fond ici 351 avec les mots draw art sketch create paint inspire et odl je sais pas ce que c'est odl ah doodle voilà donc doodle tout sur créatif avec des petites tâches d'encre et tout ensuite petit tampon de fond encore avec des petits cœurs cette fois hashtag 492 donc du coup très semblable à ça on se le dise voilà voir c'est le même et en plus petit et en tampon donc pareil ça me servira pour la Saint-Valentin faire des cartes pour les gens que j'aime ensuite je vous avais parlé tout à l'heure de deux éléments enfin d'un élément sur Halloween avec un dice c'était un dieu de chez DIY&C je crois et ben là on poursuit sur Halloween ça ira rejoindre ma petite boîte d'Halloween pour l'an prochain super tête de mort trop chouette trop belle à tamponner ça va être une merveille je sais pas si je tamponnerai déjà des petites choses en mode un an à l'avance juste parce que je vais craquer mais je suis contente parce que c'est des petites choses que je repère à chaque fois chez des scrappeuses et puis là c'est l'occasion de pouvoir craquer un peu plus parce que pour donner une ordre d'idée alors je sais plus le prix précis que j'ai payé mais j'en ai eu pour plus de 100 euros mais moins de 150 entre 100 et 150 après au vu de tout ce que j'ai on s'en sort bien je sais plus combien j'ai d'articles mais je dois en avoir 40 au moins donc c'est vrai que quand normalement un set de tampon vaut déjà 10 euros ça calme voilà donc bref hashtag 66 de nouveau pour Halloween je l'avais repéré chez Cris Reco il me semble il y a quelques années celui là hashtag 73 avec des petites têtes de mort pareil je vais pouvoir m'amuser et enfin le dernier pour la fin tout plein d'amour le dernier tampon pour la fin tout plein d'amour avec des petits animaux deux petits chats qui se font des câlins des chouettes deux petits pingouins mon papa il va adorer celui là mon papa il est parti en terre australe et antarctique française et il kiffe alors c'est pas des pingouins c'est des manchots je sais mais bon là ça a l'air d'être plus des pingouins quoi mais bon c'est pas grave il va aimer quand même voilà du coup ça c'est le dernier tampon et ensuite j'ai acheté pour la première fois je n'ai aucun recul là dessus donc je ne sais pas si c'est bien ou pas des washi tape all and create parce que j'en ai quelques-uns même pas mal même si j'avais fait du tri de chez Action des washi tape de chez Action comme tout le monde a et qui ne colle pas et c'est chiant ils sont beaux mais ça colle pas et c'est casse-pieds et soit faut rajouter de la colle et moi j'aime pas du coup là j'avais vu que Camille Scrap de temps en temps elle utilisait des washi tapes il me semble de chez le All and Create puis là ça valait vraiment 3 sous je suis putée 99 centimes un truc comme ça du coup j'en ai pris plusieurs j'ai pris celui-là qui s'appelle le Hashtag 3 Ponder voilà je ne les ai pas encore ouverts mais ça rend un petit peu comme ça ensuite j'ai acheté le Hashtag 31 Take a Risk Dark voilà donc en noir donc à chaque fois vous avez des petites écritures avec marqué Creativity is Life Pictures is enfin bref petit petit mot en anglais Believe Journey là je ne sais pas ce qu'il y a marqué celui-là c'est le Hashtag 6 6 Crafty voilà pareil vous avez des petits mots comme ça je pense que ça fait trop chouette sur des des petites créas page 30-30 et tout ici on n'a pas de mots mais ces petits éléments là donc celui-là c'est le Hashtag 1 Eclipse ici j'ai le Hashtag 27 Joyful World en light donc en clair hop avec memory non memorable passion enfin bon bref tous ces petits éléments Joyful super trop chouette et là le dernier trop chouette de la vidéo ou pas ici on a le mot design exquisite je ne sais pas ce que c'est Joyful cette fois c'est le Hashtag 28 Joyful World en noir voilà donc toujours avec un petit esprit street art que moi j'aime bien j'aimerais bien me mettre un petit peu avec des petites des petites créations comme ça voilà du coup je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout ce que j'ai pu acheter au Black Friday j'espère que vous vous êtes bien éclaté aussi à acheter tous ces petits éléments si vous avez eu l'occasion et le budget pour très clairement quand on se le dit ça joue beaucoup souvent le budget en attendant bah moi j'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos parce que j'ai plein d'idées c'est juste le temps qui manque donc j'espère pouvoir faire ça prochainement et vous partager de nouvelles choses sur cette chaîne et puis bah dans le cas où j'ai pas forcément le temps de publier ce mois-ci je vous souhaite par avance un bon mois de décembre avec plein de créations de December Daily de cartes de Noël etc etc puisque j'en ai créé aussi faudrait que je partage ça avec vous et puis ah si ah si je vais sans doute vous retrouver pour quelques petites vidéos sur le calendrier de l'Avent Scrap Didi puisque ma maman m'a offert le calendrier de l'Avent Scrap Didi donc je ne pense pas que je ferai une vidéo par jour parce que j'ai qu'un seul calendrier à ouvrir contre 3 l'an dernier j'avais celui de ma maman Scrap Didi et Sagapo Scrap j'ai pas pris celui de Sagapo Scrap cette année mais bon je pense que tous les 3 jours il y a moyen que je vous fasse une petite découverte avec un petit avec la découpe du Dyes le rendu du tampon etc etc voilà du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 C'est parti !